Bonjour à tous, je suis en compagnie de Loguito, je pense que vous le connaissez tous, pour parler justement de cet avant-match classico entre le Barça et le Real pour la Supercube d'Espagne. Salut Loguito, comment tu vas ? Salut, très bien, merci Thomas, merci pour l'invitation et salut à tous les madrilènes qui regardent cette vidéo, je pense que vous êtes nombreux. Voilà, donc comme d'habitude, on va se poser des questions sur le Barça, sur le Real, donner notre favori, les points importants à aborder avant cette rencontre. Ma première question Logan, déjà le format, parce que nous on a été habitué au format aller-retour, l'été, tout ça, là il y a ce big four finalement, qu'est-ce que tu en penses ? Bon franchement, je préfère le format d'avant, tu sais ça faisait surtout qu'il y avait souvent des Barça-Real, donc ça nous offrait un double classico, mais c'est surtout le fait du domicile extérieur en fait qui me manque. C'est-à-dire que si encore là c'était en finale 4, en finale 4, mais avec un match à Madrid ou à Barcelone, ça irait, mais là c'est délocalisé, je ne sais même pas où, en Arabie Saoudite je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà, tu vois le terrain, la qualité, les tribunes, les supporters, du coup il n'y a pas de supporters avec la pandémie, ou en tout cas moins du Barça, moins du Real, c'est surtout des touristes, des voyageurs, donc ça fait un peu moins passion, ça se voit que c'est un petit peu plus pour l'argent. Après sinon le format en lui-même j'aime bien parce que du coup ça fait un mini-tournoi, tu vois, tu joues et tu as une autre équipe en finale, du coup sur ça c'est mieux. Alors moi je vais donner mon avis rapide, pareil, le fait que ça ne se joue pas en Espagne, moi je trouve que ça tue un peu le truc, mais par contre ce que j'aime bien c'est le système demi-finale-finale, tu vois, parce qu'avant tu pouvais te rattraper sur le match retour et tout ça, ça donne moins de classico finalement sur une saison, et donc je trouve que ça sacralise encore plus le classico quand tu en vois dans l'année, parce que tu vois, moins tu en as, plus l'événement est important je trouve. Par contre je trouve que le système de Big Four est plus intéressant. En plus c'est le fait qu'avant tu avais par exemple souvent des Barça-Sévi ou des Barça-Je ne sais pas, en aller-retour ils n'avaient presque aucune chance, c'était toujours le Barça-Sévi, tu vois. Donc quand c'était des classico là par contre les deux ils peuvent gagner, mais généralement le Barça gagnait 90% contre Bilbao ou contre Sévi, et pareil pour le Real, tu vois, donc ça c'était répétitif en fait. Ouais et puis là sur un match tout peut arriver, t'as limite encore plus de stress que sur un match aller-retour, tu vois, parce que tu te dis c'est sur un match. Les deux dernières années on attendait des classico en finale, à chaque fois c'est soit le Real qui allait, soit le Barça, tu vois, on n'en a pas eu. Bon là on se rencontre en deux, donc on en a un. Le seul petit regret que j'ai c'est, moi j'aurais aimé une finale Barça-Real, tu vois ça aurait été encore, pour le titre, ça aurait été encore plus, voilà. Prendre le propré devant le concurrent contre le rival, tu vois. Voilà, voilà. Ouais donc la première question c'est, quelle importance a cette Supercoupe pour le Barça, et je précise bien cette saison, tu vois, parce que dans une saison où tu vas gagner la Ligue des Champions, bon, dans une saison compliquée comme ça, est-ce que c'est très important pour le Barça ? Pour moi, en tant que supporter du Barça, c'est très très important, c'est presque même vital, parce que c'est peut-être ta seule chance de trophée, bon t'as la Coupe du Roi peut-être, la Ligue A, on va se mentir, c'est mort, à moins que le Real Madrid perd 3-4 matchs d'affilée, et que le Barça ne perde plus, mais j'y crois pas. La Ligue Europa, bon, on ne sait pas si on ira au bout, mais même au pire en termes de prestige, bon, c'est pas trop ça. La chance de gagner un titre en deux matchs, en battant et en sortant le Real Madrid, donc le grand rival, et en battant peut-être l'Atlético Madrid en finale. Donc, tu peux mettre un petit peu, tu sais, un coup au madrilène, comme ça, en plein mois de janvier, à mi-saison, et tu prends un titre, tu sors un peu ta saison, tu vois, ça t'évite de faire saison blanche, parce que même si c'est un petit trophée, ça reste un trophée, tu vois. Tout à fait. Moi, je me rappelle quand le Real avait gagné contre l'Atlético, tu sais, avec ce tacle de Valverde, sur Morata, moi, je me rappelle, les joueurs, quand ils avaient fêté ça, c'était quand même, ils faisaient pas semblant, ils étaient vraiment heureux et tout, donc je pense que c'est important quand même pour les joueurs. Donc, ouais, pareil, mais j'ai le même avis que toi. Ça peut créer des liens en plein de saisons, ça peut t'aider pour la suite, pour la Ligue 1. Voilà, pour la dynamique. Voilà, c'est un mois du match contre Naples, donc bon, si tu gagnes là, nous, c'est pas pour la Ligue des champions, mais ça peut t'aider pour la Ligue européenne, ça peut aussi casser des séries, parce que là, on est sur, je sais pas combien de classiques ont perdu. Donc, pour le Barça, pour moi, c'est très important. Toi, t'es encore en course en Ligue des champions, enfin, le Real est encore en course en Ligue des champions, vous êtes premier largement favori pour la Liga, donc est-ce que toi, du coup, tu te dis, bon, si on perd, c'est pas grave ? Non, parce que, regarde, déjà, la Liga, Séville, ils sont finalement qu'à deux points virtuels. On n'en parle pas beaucoup de Séville cette année, mais il faut une saison extraordinaire. La Ligue des champions, je trouve que c'est trop tôt pour se prononcer. Et comme tu dis, un titre, c'est un titre, même un titre mineur, tu vois, je pense que c'est important. Même Carlo Ancelotti, quand je vois le 11, qu'il est mis en Coupe du Roi, alors que c'est une compétition pareille, un peu mineure, voilà, je pense qu'ils vont pas la sous-estimer, la compétition. Et puis, voilà, si tu bats le Barça et l'Atletico, juste avant le PSG, t'as confiance, tu vois. Donc, je pense que c'est pas sous-estimé. Du coup, à mon tour, toi, en ce moment, vous avez deux joueurs un peu en pleine boue. T'as Ben Mat, t'as Vinicius, doublé, doublé, but, passe décisive. Selon toi, quel est le joueur qui peut faire le plus mal au Barça pour ce match, pour le match qui arrive ? Parce que généralement, historiquement, c'est Benzema, on parle beaucoup, on adore les Classicos. Mais en termes de profil, là, avec la défense, ce profil du Barça, quel est le joueur, selon toi, qui peut faire le plus mal ? T'as un peu répondu à la question. J'ai envie de te dire, à l'expérience, j'aurais dit Benzema, parce que c'est le campus, il est capitaine, il a l'habitude des Classicos, mais au vu du profil de la défense du Barça, qui peut être parfois un peu lente, alors là, il y a Daniel Alves, tu vois. C'est pas pareil. Lui, il sait comment gérer. Il a joué contre Ronaldo et tout. J'ai envie de te dire... Mais c'est là encore le genre. Pour défendre sur Vinicius, c'est tout un match, quoi. Ouais, c'est vrai que Vinicius, il est en feu. Franchement, dès qu'il est pas là, on voit la différence. C'est le jour et la nuit avec Vinicius. Donc, j'ai envie de te répondre, Vinicius. Je pense que c'est vraiment le joueur qui va déclencher les occasions au côté réel. Ouais, pareil. Voilà. Parait de notre côté, c'est le joueur qui nous fait le plus peur. D'accord. S'il y avait un joueur qui devrait avoir le Covid, même si ça se fait pas de lui souhaiter, si on pouvait espérer que ce soit un joueur, ce soit Vinicius, tu vois. Ouais, et c'est fou parce qu'il y a un an de cela, il était tellement maladroit et tout. C'est incroyable quand il a progressé. Et si je dois mettre cette question pour le Barça, tu vois, je dirais pareil. Un joueur comme Dembélé, imprévisible, pied gauche, pied droit, il accélère, il peut provoquer un péno. Il est dur à défendre Dembélé. Alors, il fait plein de mauvais choix parce que des fois, tu vois, il est pas régulier et tout. Mais s'il est en forme, franchement, Dembélé, il est quand même très, très costaud, quoi. Enfin, pour un défenseur, c'est terrible de défendre contre lui. Parce que c'est dur à défendre sur lui. Mais après, le truc, c'est que c'est tout ou rien. Il peut te sortir un match, un masterclass et il peut te faire 40 ballons perdus sur 60. Franchement, il t'as pas beaucoup plus. Mais bon, je me dis, dans un classico, là, il a Xavi qui le pousse. Pour l'instant, il va pas en tribune. Parce que j'avais vu qu'il pouvait aller en tribune et tout ça, mais finalement, il va pas y être. Voilà, donc, non, non, je dirais Dembélé, moi. Dembélé, parce qu'en dessous, Fatih, tu vois, je trouve que ça fait, il a pas assez joué sur la dernière année. Je trouve qu'il a pas assez de rythme, en fait. Je pense que... Il revient de blessure. Ouais. Pour être décisif dans un classico, là, avec une intensité de malade, il faut avoir du rythme. Mais je sais même pas s'il sera titulaire, en plus. S'il avait pas eu cette blessure, qu'il avait continué depuis son retour, je t'aurais dit en dessous, Fatih, tu vois. Mais là, ça a cassé sa dynamique un peu. C'est vrai. De votre côté, il y a Ferran Torres qui est arrivé, donc pour 50 et quelques millions d'euros. Quel espoir t'as sur lui ? Et est-ce que tu penses qu'il peut changer cette attaque et ce visage du Barça ? Même si ça va mieux depuis que Xavi est revenu, il faut le dire. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai beaucoup d'espoir avec Ferran Torres parce qu'en fait, lui, c'est le contraire de Dembélé. C'est un joueur régulier, si tu veux. Il est moins capable de fulgurance. C'est pas un joueur qui va dribbler trois joueurs sur une action, mais il va dribbler un joueur plus de fois dans le match, par exemple. Tu vois, donc, il peut t'apporter plus de danger sur tout un match. Du coup, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Maintenant, le problème, pour en revenir au Classico qui arrive, c'est que c'est pas sûr qu'il joue, déjà, parce que pour l'instant, il n'est pas dans la liste. Mais s'il est négatif dans les jours qui arrivent, il peut voyager au dernier moment et rejoindre le groupe. Donc déjà, il ne voyagera pas avec le groupe. Même s'il ne rejoint le groupe, il n'a pas joué depuis trois mois et demi, son dernier match. Donc même s'il joue, déjà, à mon avis, il sera remplaçant. Même s'il rentre, est-ce qu'il sera décisif en ayant encore 20 minutes dans les jambes ? Du coup, les 20 minutes du match, c'est compliqué. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup d'espoir autour de lui pour la deuxième partie de saison, pour la suite en Ligue 1. Mais j'étais surpris que Manchester City le vende, parce que ce soit l'année dernière pour cette année. Je trouve qu'en plus, il avait des bonnes stats, ce mec. Ouais, après Manchester City, t'as vu avec Grealish, avec l'autre, avec Sterling. Ouais, mais quand je vois que Grealish, niveau stats, il n'apporte pas grand-chose. Alors, c'est un transfert qui a plus de 100 millions d'euros, donc ils sont obligés de le garder et tout. Mais Ferran Torres, dès qu'il rentrait, il était décisif. Franchement, il imitait des triplés et tout. Même avec la sélection espagnole, franchement, avec Enrique, il jouait bien. 55 millions, ça ne me paraît pas super cher. C'est pour le marché actuel. Un club en vie qui vend, généralement, c'est du 70-80 et tout. Bon, on verra. J'espère que ça marchera. Du coup, à moi, est-ce que tu penses que, vu que le Real gagne presque tous les derniers classicaux, on ne va pas se mentir, même si c'est des fois des classicaux approchés, transversal de Moriba à la fin, vous gagnez quand même. Est-ce que tu abordes ce classicaux en mode, on joue contre l'Espagnol Barcelone ou est-ce que tu te dis quand même, attention, sur un match, ils peuvent gagner, ils peuvent renverser la situation, on va dire. Franchement, je ne pense pas que les supporters et que les joueurs vont sous-estimer le Barça. Qui plus est… Moi, je vois beaucoup de supporters du Real, justement. On a gagné six fois, cinq fois. Après, sur les réseaux, le problème, c'est que c'est une minorité et tout ça. Et puis, les mecs disent ça aussi parce qu'ils ne veulent pas monter aussi des fois leur peur. Tu vois, je pense que Xavi, il a fait énormément de bien. C'est le troisième joueur le plus capé, je crois, de l'histoire du Barça. Donc, il va transmettre justement cette force à son groupe, je pense, pour les classicaux. Alors, ça ne veut pas dire que le Barça va gagner, mais s'il y a bien l'entraîneur qui connaît quand même les classicaux, c'est bien le Xavi, tu vois. Donc, non, non, tu ne peux pas sous-estimer. Mais par contre, tu n'as pas la crainte que tu avais lors des classicaux à l'époque où Guardiola était là et que le Barça avait quand même un ascendant psychologique. Là, l'ascendant psychologique, il est un peu en faveur du Real. On ne va pas se mentir. Mais toute série a une fin et puis le Real ne va pas gagner 25 classicaux d'affilée. Donc, non. Et puis, surtout, sur un match couperé comme ça, avec un format de coupe, ça peut être le bon moment pour le Barça, d'ailleurs. Avec la forme actuelle du Real, parce qu'en vrai, là, le 4-1, je ne vais pas dire qu'il est trompeur contre Valence, mais tu as l'impression quand même que les matchs d'avant, c'était moyen, bon, mauvais. Et tout d'un coup, un beau match. Donc, tu ne sais pas trop si c'est un coup d'éclat et que c'est un coup d'un jour ou est-ce que, du coup, vous êtes, ça y est, au top comme novembre, comme octobre-novembre. Donc, toi, comment tu penses ? Écoute, avant la trêve, tout allait bien pour le Real. On avait enchaîné beaucoup, beaucoup de bons résultats. Et en fait, il s'est passé... De quoi ? 10 victoires d'affilée, je crois. Ouais, voilà. Et la trêve, elle a cassé un peu la dynamique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Ancelotti, il a vécu un peu ce qui s'est passé en 2015. Souviens-toi, le Real avait 22 victoires consécutives. C'était quasiment un record. Et là, reprise après la trêve hivernale. Et là, ça a été la fin d'Ancelotti. Le Real a tout perdu et Ancelotti s'est fait virer. Et là, il s'est passé un peu le même scénario. Tu commences l'année par une défaite à Retafe. T'es nul en Copa contre Alcoyano. Moi, j'avais très peur de ce match contre Valence parce que je me suis dit, si tu fais match nul contre Valence et qu'après, t'as le Barça, tu peux avoir une série noire. Là, le match m'a rassuré, même si tout n'était pas parfait, mais il y avait quand même de meilleures intentions. Donc, on va dire que le match contre Valence m'a rassuré. J'espère que le Real va retrouver cette dynamique qu'ils avaient avant la trêve. Mais comme je t'ai dit, Retafe et Alcoyano, c'était quand même très moyen. Ouais, donc pour terminer la vidéo, Logan, ton pronostic, si tu devais te mouiller un petit peu, tu dirais quoi sur le scénario et le résultat, on va dire. Tu parles du Barça, mais au tir au but, c'est un match avec des buts, un ou deux, mais accroché, le Barça qui souffre un peu à la fin, un petit peu comme dans tous les matchs, mais ça tient jusqu'au tour du but. Et Tony Kroos qui tire sur la barre et du barça. Petite question, est-ce qu'il y a des prolongations ou c'est directement les tirs au but en Super Coupe ? Je ne sais pas. Il y a des prolongations. Si c'est comme l'année dernière, il y a deux ans, tu rappelles, il y avait des prolongations. D'accord, ok. J'avais un doute. D'accord, moi, je verrais une victoire du Real aux prolongations. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, je vois que le Barça, ils ont du mal à terminer leur rencontre. À chaque fois, ils jouent. Je pense que c'est un peu des deux. Ils jouent une heure très bien et après, ils commencent à reculer. Je pense que le Real peut égaliser ou même prendre l'avantage dans cette partie de match. Je pense que la dernière demi-heure, ça va être la clé de cette rencontre. Oui, c'est ça. Je pense aussi. En tout cas, merci d'être venu sur la chaîne. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci à toi, Thomas. Je suis avec plaisir. Comme à chaque classique, c'est la petite tradition. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je mettrai le lien dans la description. Actualité Barça tous les jours. C'est ça ? Ça sera tous les jours. Tous les deux jours, ça dépend du bébé. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et on vous dit à très vite. Ciao. Merci, ciao. Sous-titrage ST' 501